Voilà, alors la dernière fois, on avait fait les exercices, j'en étais 7 et 8, c'est bien ça. On va faire 9 et 10 et si on a le temps, on commencera la série dynamique. Alors, on y va, exercice 9. Une particule se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon R égale 4 mètres avec une accélération dont la composante tangentielle est constante et de valeur algébrique 8 mètres par seconde au carré. Le sens du mouvement est le sens positif indiqué sur la figure ci-dessous. On regardera la figure tout à l'heure. On suppose qu'à t égale 0, la particule est en M0 et sa vitesse V0 est telle que V0 égale, module de V0 égale 4 mètres par seconde. Déterminer l'accélération angulaire alpha, la vitesse angulaire omega et la position angulaire theta de la particule à un instant t. En déduire la vitesse linéaire et l'accélération en fonction du temps. Représenter sur la trajectoire les vecteurs vitesse et accélération à l'instant 0,85. Alors, on vous propose des échelles pour la position, pour la vitesse et pour l'accélération. Alors, on va déjà regarder quelle est la configuration. Donc, on a une trajectoire circulaire. À t égale 0, le mobile se trouve à la position M0. Le sens positif sur la trajectoire, c'est celui qui est indiqué par la flèche. D'accord ? La position à t égale 0, elle est repérée par l'angle theta égale 0. Et à l'instant t, la position M est repérée par l'angle theta. Voilà. Donc, ça c'est pour l'énoncer. On va regarder maintenant la solution. Alors, on vous demande, première question, on vous demande l'accélération angulaire, la vitesse angulaire et l'angle theta, tout ça en fonction du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données et qu'est-ce que ces données vont nous permettre de calculer ? Alors, déjà, on va faire une petite révision des notations que vous avez utilisées en cours pour parler des coordonnées intrinsèques. D'accord ? Pour parler de la composante tangentielle, la composante normale, etc. Et l'accélération. Alors, dans un mouvement circulaire, alors déjà, dans un mouvement curviline quelconque, vous avez vu en cours qu'on peut travailler de deux façons différentes. Soit on travaille avec les coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire qu'on a deux axes OX et OY par quantité claire entre eux, et tous nos vecteurs position, vitesse, accélération, on va les écrire en fonction des deux vecteurs unitaires I et J qui définissent ces deux axes OX et OY. Donc, on aura des composantes cartésiennes pour le vecteur position, pour le vecteur déplacement, pour le vecteur vitesse et pour le vecteur accélération. Alors, vous avez vu ensuite qu'on peut travailler autrement qu'avec des coordonnées cartésiennes, on peut travailler avec des coordonnées intrinsèques. Alors, quand on travaille avec des coordonnées intrinsèques, et bien, au lieu d'utiliser des coordonnées X et Y, on utilise ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Alors, l'abscisse curviligne, vous suivez sur un mouvement curviligne, vous suivez la trajectoire, et S, et bien, ça sera la longueur, la mesure algébrique de la longueur de l'arc que vous allez avoir, que le mobile va décrire sur sa trajectoire. Alors, ici, on est dans un cas particulier de mouvement curviligne, c'est un mouvement circulaire, donc S, et bien, ça sera très simple, S, ça sera un arc, ça sera la longueur de l'arc. Donc, à T égale 0, le mobile se trouve à la position M0, à T égale T, le mobile se trouve à la position M, ça veut dire que son abscisse curviligne, vous vous rappelez que l'abscisse curviligne, pour la définir, on doit choisir une origine sur la trajectoire, et ensuite, on suit le trajet du mobile sur sa trajectoire, et tout le chemin qu'on va suivre sur la trajectoire, ce sera notre abscisse curviligne. Donc, ici, ça part de la position M0, à l'instant T, c'est à la position M, donc le chemin qui a été suivi sur la trajectoire, c'est l'arc M0N, d'accord ? Donc, l'arc M0N, et bien, sa mesure algébrique, c'est ce qu'on va appeler l'abscisse curviligne, parce que notre origine sur la trajectoire, c'est le point M0. Donc, j'ai l'abscisse curviligne qui s'écrit de cette façon, c'est la longueur de l'arc. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous l'avez vu en géométrie. Pour mesurer la longueur d'un arc de cercle, et bien, on fait le produit du rayon par l'angle. Donc, ici, l'arc M0N, il est décrit par l'angle θ, d'accord ? Sur un cercle de rayon R, donc, M0N ou S, on l'appelle S, je l'ai mis en rouge, là, le S. Alors, S, et bien, ça sera le produit Rθ. Alors, ensuite, deuxième grandeur que vous avez vue, c'est la vitesse. Et vous avez vu que la vitesse, elle a pour mesure algébrique la dérivée de l'abscisse curviligne, d'accord ? Si on travaille avec des coordonnées curvilines. Donc, V égale la dérivée de l'abscisse curviligne, comme S, c'est Rθ, quand vous dérivez Rθ, R étant constant, la dérivée de S, ça sera R multiplié par la dérivée de θ. Or, la dérivée d'un angle, et bien, c'est une vitesse angulaire. Alors, si l'angle s'écrit en radian, et bien, la vitesse angulaire va s'écrire en radian par seconde. C'est une vitesse angulaire. Alors, ensuite, pour l'accélération, et bien, vous avez vu que, en coordonnées intrinsèques, et bien, on va avoir, pour l'accélération, deux composantes. Une composante qui va avoir la direction de la tangente à la trajectoire, et une composante qui aura la direction de la perpendiculaire à la tangente. C'est ce qu'on appelle la direction normale. Alors, comment s'écrivent AT et AN ? Et bien, AT, c'est la dérivée de V. On a déjà vu ça dans l'exercice solide. AT, c'est DV sur DT, et AN, c'est V au carré sur R. Alors, dans le cas général, c'est V au carré sur Rho, mais comme on est sur un cercle, c'est V au carré sur R. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que la dérivée de V ? Et bien, on regarde l'expression de V. On a trouvé que c'était Rω. Si on dérive ça, R étant constant, ça va me donner R dérivée de ω. ω étant une vitesse angulaire, la dérivée de ω, c'est ce qu'on va appeler l'accélération angulaire. Donc, dérivée de ω égale alpha, l'accélération angulaire, et bien, ça nous donne une relation entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. Donc, AT, c'est R alpha. Alors, ensuite, et bien, l'accélération normale, on a déjà vu ça la dernière fois, c'est V au carré sur R. Alors, V étant égal à Rω, et bien, j'écris que c'est R²ω² divisé par R, c'est-à-dire Rω². Voilà, ça, c'était la petite révision sur les différentes grandeurs quand on travaille avec des coordonnées intrinsèques, c'est-à-dire qu'au lieu de décomposer tous les vecteurs suivant deux axes O, X O, Y, on va décomposer les vecteurs suivant deux directions. Une direction qui est la tangente à la trajectoire et la deuxième direction qui est la normale à la trajectoire. Alors, on y va. Première question. Première question, on vous demande de déterminer l'accélération angulaire. Alors, première partie de la première question. L'accélération angulaire, c'est quoi ? On vient de voir qu'on retrouve l'accélération angulaire dans l'expression de l'accélération tangentielle. AT, c'est R alpha. Donc, ça veut dire qu'alpha, c'est AT sur R. AT et R sont donnés dans l'énoncé. AT, c'est 8 mètres par seconde au carré. Et R, c'est 4 mètres. Donc, ça me donne alpha égale à 2 radians par seconde au carré. C'est bon, vous suivez ? Ça va ? D'accord. Bon, très bien, merci. Alors, ensuite, on passe à la vitesse angulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la vitesse angulaire ? Eh bien, on va la déduire. Alors, la vitesse angulaire, elle se retrouve ici dans l'expression de la vitesse. C'est-à-dire que vous avez V égale à R oméga. Alors, si on connaissait la vitesse, eh bien, la réponse, ça serait toute simple. Oméga, ça serait V sur R. mais on n'a pas la vitesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la relation qu'il y a entre l'accélération angulaire et la vitesse angulaire. On a vu que l'accélération angulaire, c'est la dérivée de la vitesse angulaire. Donc, si on connaît l'accélération angulaire, on va faire l'opération inverse, d'accord ? Puisque pour passer de la vitesse angulaire à l'accélération angulaire, on dérive. Donc, on va faire l'opération inverse. Pour passer de l'accélération angulaire à la vitesse angulaire, on va faire une intégrale. Alors, ça veut dire que je vais intégrer le résultat que j'ai là, l'intégrale de 2, et j'intègre par rapport au temps. Donc, oméga, oméga, c'est l'intégrale de alpha dt. Alors, l'intégrale de 2, ça va être 2t, plus une constante d'intégration qui sera égale à quoi ? Qui sera égale à la valeur de la vitesse angulaire à t égale 0. Alors, est-ce qu'on connaît la vitesse angulaire à t égale 0 ? Eh bien, on ne la connaît pas, mais par contre, on connaît la vitesse angulaire. On sait que le module de la vitesse linéaire, pardon, on connaît la vitesse. Alors, V0, on vous dit que la particule à t égale 0, la particule est à la position M0, et sa vitesse V0 est telle que le module de V0 est égale à 4 mètres par seconde. Alors, si on connaît la vitesse, eh bien, sachant que la vitesse, c'est R oméga, eh bien, si je connais la vitesse, je connais l'oméga, il suffit que je fasse V sur R. Donc, je ne la connais pas partout, mais je la connais à t égale 0. Je sais que V0 égale à R oméga 0, d'accord ? Donc, je vais pouvoir calculer mon oméga 0 qui sera égal à V0 sur R. V0 égale à 4 mètres par seconde. Et R étant égale à 4 mètres, eh bien, ça me donne oméga 0 égale 1, donc oméga égale 2t plus 1. Alors, l'unité, évidemment, à la condition que t soit en seconde, l'unité d'oméga, ce sera des radians par seconde. C'est bon ? Bon, alors, on a déjà répondu à la question « Quelle est l'accélération angulaire ? » et à la question « Quelle est la vitesse angulaire ? » Alors, maintenant, ce qu'il nous reste, c'est la position angulaire, c'est-à-dire « Quelle est l'expression de l'angle θ en fonction du temps ? » Alors, puisqu'on sait que la vitesse angulaire c'est la dérivée de l'angle, eh bien, pour avoir l'angle, donc l'opération inverse, on va intégrer l'expression de la vitesse angulaire et on aura l'expression de l'angle. Donc, l'intégrale de 2t plus 1 en fonction du temps, alors j'intègre 2t, ça me donne t au carré, j'intègre 1, ça me donne t, plus une constante d'intégration, donc j'ai θ égale t au carré plus t plus θ0. Alors, maintenant, le θ0, j'ai besoin de savoir quelle est la valeur de l'angle à t égale 0. Je vous rappelle qu'à t égale 0, on se trouve à la position M0 et qu'à la position M0, mon angle θ, il vaut 0. Donc, l'expression de θ, c'est t au carré plus t. Et ça s'exprime en radion. C'est bon ? On peut passer à la suite ? D'accord. Alors, ensuite, deuxième question, en déduire la vitesse linéaire et l'accélération en fonction du temps. Alors, quand on vous demande de l'accélération, ça veut dire que vous avez, vous devez trouver les deux composantes de l'accélération, donc l'accélération tangentielle et l'accélération normale. Alors, la vitesse linéaire, on a vu depuis tout à l'heure que si on connaît la vitesse angulaire, il suffit de multiplier par le rayon et on a la vitesse linéaire. Donc, j'ai oméga égale 2t plus 1. Je multiplie par le rayon qui vaut 4. Donc, ça me donne 8t plus 4. Alors, comment ça s'écrit ? Comment est-ce qu'on écrit maintenant à partir de cette mesure algébrique ? Comment est-ce qu'on écrit le vecteur vitesse ? Eh bien, le vecteur vitesse a toujours la direction de la tangente. Donc, je vais écrire que V c'est la mesure algébrique de V que je viens de trouver multipliée par le vecteur 8t. D'accord ? Voilà. Donc, V, c'est 8t plus 4 multiplié par le vecteur unitaire puisque la vitesse a toujours la direction de la tangente sur une trajectoire que vous voulez. Alors, maintenant, l'accélération. Eh bien, l'accélération, sa composante tangentielle, on vous l'a donnée dans l'énoncé. Donc, il n'y a même pas besoin de la calculer. Vous la connaissez. C'est 8 mètres par seconde de carré. On vous dit qu'elle est constante et qu'elle a comme valeur algébrique 8 mètres par seconde de carré. Donc, AT connu, c'était dans l'énoncé. Maintenant, AN. Qu'est-ce que c'est que AN ? Eh bien, on a vu que c'était, on a deux façons de la calculer, soit V au carré sur R, soit R oméga carré. Voilà. Alors, moi, j'ai mis R oméga carré. Mais ça revient exactement au même. Si vous faites V au carré sur R, eh bien, vous aurez 8 T plus 4. Alors, je peux sortir le 4. Donc, 4 fois 2 T plus 1 au carré divisé par 4. Alors, au carré, pardon. Alors, 4 fois, je répète, 4 fois 2 T plus 1, le tout au carré. Donc, ça va faire 16 fois 2 T plus 1 au carré divisé par le rayon qui vaut 4. Donc, ça me fait 4 fois 2 T plus 1 au carré. C'est-à-dire exactement la même chose que quand je fais R oméga carré. Voilà. Donc, je peux réécrire maintenant mon vecteur accélération. Sa composante tangentielle, c'est 8 fois U T et sa composante normale, c'est 4 de T plus 1 au carré ou N. Voilà. Donc, ce qu'on a écrit ici, c'est les mesures algébriques de chacune des composantes. Et là, c'est le vecteur accélération. Vous voulez que je répète A, N ? D'accord. Ok. Est-ce que vous avez compris ? Qui est-ce qui me demande ça ? Oui, merci. Vous avez compris le R oméga carré. Ça, c'est bon. C'est le V au carré sur R que… D'accord. Alors, je vais… J'espère que ça va fonctionner. Je vais écrire ça. Alors, j'écris que A, N… J'écris que c'est V au carré sur R. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que V au carré ? Eh bien, V au carré… Alors, si je sors… Si je mets 4 en facteur ici, ça va me faire 4 fois 2t plus 1. D'accord ? Donc, j'écris 4 fois 2t à… A plus 1, je ferme la parenthèse. A. Je recommence. Alors, A, N égale A, V au carré sur R. C'est-à-dire… Alors, on a dit 4 fois 2t plus 1. Alors, je vais mettre un crochet. Donc, 4 fois 2t plus 1 plus 2t au carré. divisé par R qui vaut 4. C'est bon ? Alors, je vais avoir… Je continue ici. Ça va être… Alors, 4 fois, donc ça va faire… 4 au carré, ça va faire 16. D'accord ? Je continue là où je me suis arrêtée. Alors, on a dit que c'était 16 fois 2t plus 1 au carré divisé par R qui vaut 4. Est-ce que c'est bon cette fois ? Si je simplifie, j'aurai 4 fois 2t plus 1 au carré que j'ai écrit ici en écrivant que c'était R oméga carré. C'est bon ? Là, j'ai écrit que A, N, c'est V au carré divisé par R. V, c'est 8t plus 4, c'est-à-dire 4 fois 2t plus 1. Si je l'élève au carré, ça va me faire 16 fois 2t plus 1 au carré. Je divise par 4. C'est bon ? D'accord. Très bien. Alors, on continue. Alors, dernière question, c'est juste une application numérique. On vous demande à t égale 0,85 de représenter la position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Alors, quand on fait le calcul, alors θ, je vous rappelle que c'était t au carré plus t. Donc, vous remplacez t par 0,85 et le résultat qu'on obtient, c'est 1,57 radian. Or, 1,57, vous connaissez la valeur de π, vous savez que π, c'est 3,14. On voit tout de suite que 1,57 radian, c'est la moitié de 3,14, donc c'est π sur 2. C'est bon ? Ça veut dire que mon θ, eh bien, il vous π, c'est-à-dire que mon point, il se trouve ici. Donc, je connais θ, maintenant que je sais où se trouve mon mobile, je vais pouvoir vous rappeler que le vecteur vitesse et le vecteur accélération, on les représente toujours à la position à laquelle le mobile se trouve à l'instant où on veut représenter la vitesse et l'accélération. Donc, il faut d'abord, pour pouvoir représenter V et A, il faut d'abord qu'on repère à quelle position on se trouve. Quand on avait travaillé en coordonnées cartésiennes, eh bien, il fallait trouver les coordonnées x et y du point à l'instant T1, par exemple, et ensuite, on représentait V1 et A1 à cette position. Eh bien, ici, c'est pareil, il faut savoir quelle est la position. La position, eh bien, c'est π sur 2 radian. Alors, ensuite, eh bien, la vitesse à T égale 0,85, eh bien, il suffit de remplacer T par 0,85. Donc, on trouve 10,8 mètres par seconde. Pour l'accélération, la composante tangentielle, elle est connue, c'est 8 mètres par seconde au carré. La composante normale, eh bien, il faut la calculer. Vous remplacez T par 0,85 et on trouve 29,216 mètres par seconde au carré. Alors, la représentation maintenant. Alors, on vous a imposé des échelles. Donc, 1 centimètre pour 1 mètre, ça veut dire que votre cercle, il doit, puisque le rayon est de 4 mètres, il doit faire 4 centimètres de rayon. D'accord ? Là, j'ai beaucoup agrandi mon dessin pour que vous puissiez le voir. Alors, voici ma position M0, ma position M qui se trouve à téta égale à pi sur 2. D'accord ? Donc, je suis ici. Et je représente, alors, mon vecteur vitesse avec comme échelle 1 centimètre pour 5 mètres par seconde. D'accord ? Donc, j'ai mes 10,8. C'est bon ? Je divise par 5 pour savoir par combien de centimètres je dois représenter ça. C'est bon ? Et je représente mon vecteur vitesse qui doit être tangent à la trajectoire. Ça veut dire qu'au point M, je trace la direction de la tangente. Donc, j'ai besoin, pour représenter mes vecteurs, j'ai besoin de construire les deux vecteurs UT et UN. Donc, UT, il est, je vous rappelle que le sens positif sur la trajectoire, il était le sens trigonométrique. C'était le sens indiqué par la flèche. Et bien, ça veut dire que UT, partout où vous allez le dessiner, si je devais le dessiner là, je vous rappelle que UT, ce n'est pas un vecteur qui garde toujours la même direction. Si je le dessinais ici, il serait comme ça. D'accord ? Si je le dessinais ici, il serait comme ça. Si je le dessinais ici, c'est pas bon ça. Donc, je vais le mettre de côté. Si je le dessinais ici, il serait comme ça et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous changez de position sur la trajectoire, et bien, votre vecteur UT va changer d'orientation. D'accord ? Donc, ici, quand vous êtes au point M, l'orientation du vecteur UT, elle est le vecteur que j'ai dessiné en violet ici. D'accord ? Perpendiculaire au rayon. Et UN va être, lui, perpendiculaire à UT. C'est-à-dire que vous dessinez d'abord la direction de UT, et ensuite, à partir de la direction de UT, vous allez pouvoir dessiner la direction de UN. Donc, je vais écrire. Alors, UT, d'accord ? Et UN. Ça va ? Ici, à cette position, j'ai UT et UN. Si on est ici, et bien, j'ai UT et UN. Alors, vous remarquez qu'à chaque fois, je dessine la direction de UT et ensuite, je tourne d'un angle de π sur 2 pour avoir UN. Ici, j'ai UT et je tourne dans le sens trigonométrique. Je tourne de π sur 2 et j'ai UN. Ici, pareil. D'accord ? À chaque fois, vous tracez la direction de UT qui est la direction de la tangente et ensuite, vous faites une rotation de 90 degrés pour avoir le deuxième vecteur qui est UN. C'est bon ? Donc, n'oubliez pas que le vecteur UT, les deux vecteurs UT et UN, à chaque fois que vous allez changer de position sur la trajectoire, vous allez changer d'orientation. Donc, ici, UT et UN sont les vecteurs en violet. Le vecteur vitesse, il a toujours la direction de la tangente. Donc, il va être porté par la même direction que le vecteur UT. et il aura pour longueur, alors, je ne sais plus, 10,8 divisé par 5. Je crois que ça fait 2,15, quelque chose comme ça. Quelqu'un a fait le calcul ? Divisé par 5, ça fait 2,16. D'accord ? Alors, on ne peut pas représenter 2,16 centimètres. On va aller au plus proche. On va dire que c'est 2,15 centimètres, c'est-à-dire 2,1 plus la moitié d'un millimètre. D'accord ? Donc, voici mon vecteur V. C'est bon ? Alors, maintenant, le vecteur accélération. Alors, on a trouvé que sa composante tangentielle, elle vaut 8 et que sa composante normale, elle vaut 29,16. Alors, pareil, on vous a imposé une échelle, un centimètre pour 5 mètres par seconde carré. Donc, ça veut dire que je dois diviser 8 par 5 pour avoir la longueur du vecteur at qui aura la direction de ut et je vais diviser 29,16 par 5 pour avoir la longueur du vecteur an. Voici donc mon vecteur at, mon vecteur an. Je fais la somme des deux pour avoir le vecteur accélération. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Ça va ? Bon, eh bien, on va pouvoir passer à l'exercice suivant. D'accord ? On va à l'exercice suivant. Alors, dénoncer d'abord. Alors, c'est le dernier exercice de la série. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La figure 1 ci-dessous représente la trajectoire. Alors, la figure 1, c'est celle-ci. Elle représente la trajectoire d'un mobile M qui effectue un mouvement pour aller de A à E en passant par O, B, C, D et E. Alors, pour aller de A à E en faisant le trajet suivant. Alors, A, O, B, C, D, O et E. D'accord ? Donc, ça passe une première fois par O, ça fait tout le cercle et ça repasse une deuxième fois par O pour aller vers E. Elle est composée de deux parties rectilignes A, O, E, O, E et d'une portion circulaire O, B, C, D donc, tout ça. C'est la partie circulaire de la trajectoire. Deux centres O' et de rayons. Alors, le centre du cercle, c'est O' et son rayon, c'est R. Le diagramme de la vitesse de ce mouvement est donné par la figure 2. Donc, voici la figure 2. Vous avez la vitesse en fonction du temps. D'accord ? Donc, on a le diagramme de la vitesse de ce module. Voilà. Ça, c'est pour les figures. Alors, les questions maintenant. Donnez la nature du mouvement pour les différentes étapes qu'on peut identifier à partir de la figure 2. On précisera que N passe par O puis C, puis à nouveau en O. Aux instants, TO1, TC et TO2. Alors, TO1, c'est 20 secondes, TC, c'est 30 secondes et TO2, c'est 35. Alors, on va Alors, à 20 secondes, ici, ça passe pour la première fois au point O. À 30 secondes, à 30 secondes, ça passe au point C. D'accord ? Et à 35 secondes, donc quand la vitesse, elle vaut 3 pi, eh bien, ça repasse une deuxième fois par le point O. D'accord ? Donc, TO1 est ici, TC, c'est 30 et TO2, c'est 35. Voilà. Alors, les... La question suivante, c'est déterminer la distance à O, Montrer que R mesure 10 mètres. Calculer dans le système de coordonnées cartésiennes les composantes de la vitesse moyenne entre l'instant 20 secondes et 25 secondes. Déterminer, pu représenter la vitesse et l'accélération instantanée en B. Ensuite, dernière question, M passe par le point D avec une vitesse VD égale 7 mètres par seconde. déterminer les composantes tangentielles et normales de son accélération en déduire ces composantes ADX et ADY dans le système de coordonnées cartésiennes. Alors, je vous ai remis les deux figures. Alors, la trajectoire et le diagramme de la vitesse. Alors, j'ai reporté ici l'instant de passage, le premier passage par le point O, l'instant du passage par le point C et l'instant du passage par le point... le deuxième passage par le point O. D'accord ? Alors, on a combien de phases ? On va regarder... on va regarder notre... notre diagramme de vitesse. et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quatre phases. D'accord ? Alors, la première phase, elle correspond à quoi ? Il faut bien faire attention aux instants de passage par les différents points. 20 secondes, c'est l'instant du premier passage par le point O. Ça veut dire que sur l'intervalle 0, 20 secondes, je suis sur la partie A, O. D'accord ? Donc, la première chose que je peux dire, c'est que c'est un mouvement rectiligne. D'accord ? Sur la première phase, sur l'intervalle de 0 à 20 secondes, j'ai un mouvement rectiligne. Alors maintenant, ce mouvement rectiligne, il est comment ? Je regarde comment se comportent sa vitesse et son accélération. Alors, la vitesse est positive, l'accélération est positive aussi, le produit VA est positif, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne accéléré. Alors, est-ce que l'accélération est constante ? Eh bien oui, puisque la courbe de vitesse est une droite, je peux dire que l'accélération est constante. Donc, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est bon ? Donc, pour T compris entre 0 et 20 secondes, je suis sur le trajet A-O, VA est positif, A est constant, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors ensuite, deuxième intervalle. Le deuxième intervalle, c'est cette partie de la courbe de vitesse. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la vitesse est constante ici. Et quand je regarde les instants de passage, eh bien, 20 secondes, c'est le premier passage par O, et 30 secondes, c'est le passage par le point C. D'accord ? Ça veut dire que sur l'intervalle, y compris entre 20 et 30 secondes, eh bien, le mobile se trouve sur cette partie de la trajectoire. Il se trouve sur le cercle entre le point O et le point C. D'accord ? Alors, première chose, j'ai un mouvement circulaire. D'accord ? Ensuite, eh bien, j'ai une vitesse qui est constante en module. Eh bien, ça veut dire que j'ai un mouvement circulaire uniforme. Voilà. Entre 20 et 30 secondes, c'est le trajet O, C, la vitesse est constante, mouvement circulaire uniforme. C'est bon ? Alors, ensuite, l'intervalle, j'ai l'étape, la phase suivante, c'est cette partie de la courbe de vitesse. Alors, je regarde les temps de passage par les points. Alors, 30 secondes, c'est le passage par C et 35 secondes, c'est le passage par O, le deuxième passage par O. D'accord ? Donc, je suis entre 30 et 35 secondes, je suis sur cette partie du cercle. D'accord ? Donc, c'est un mouvement circulaire. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce mouvement circulaire ? Alors, déjà, la vitesse varie, donc je ne peux pas dire que c'est un mouvement circulaire uniforme comme tout à l'heure. j'ai une vitesse qui varie de manière linéaire. Alors, de quoi il faut se souvenir ? C'est que la dérivée de la vitesse, donc la pointe de la droite que vous avez ici, la dérivée du module de la vitesse vous donne l'accélération tangentielle. tangentielle. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que j'ai une accélération tangentielle. D'accord ? Donc, ça veut dire que je suis sur un mouvement circulaire. D'accord ? L'accélération tangentielle, c'est la pente de cette droite, donc c'est une accélération tangentielle qui est constante. D'accord ? J'ai, alors, parce qu'elle a de particulier cette accélération tangentielle, la pente est positive, ça veut dire que l'accélération tangentielle est positive. Donc, si je fais le produit VAT, eh bien, j'ai un produit qui est positif, ça veut dire que c'est un mouvement circulaire accéléré et comme l'accélération tangentielle est constante, puisque la courbe de vitesse est une droite, je vais dire que c'est un mouvement circulaire uniformément accéléré. Voilà. Donc, entre 30 et 35 secondes, je suis sur le trajet CO, j'ai le produit VAT qui est positif, AT qui est constante, donc c'est un mouvement circulaire parce que je suis sur la partie CO, uniformément parce que l'accélération tangentielle est constante, accéléré parce que le produit VAT est positif. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait le produit VAT ? je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle que pour savoir si un mouvement est accéléré ou retardé, on regarde le signe du produit scalaire VA 1 donc le signe du produit scalaire VA c'est le scalaire point voilà alors qu'est-ce que c'est que ce produit scalaire ? eh bien si on travaillait en coordonnées cartésiennes ce produit scalaire ce serait VX AX plus VY AY mais on est en coordonnées intrinsèques donc on écrit quoi ? eh bien on va écrire que c'est V alors V qui a la direction qui a la direction de de la tangente d'accord ? alors c'est pas grave on va écrire VT alors mon produit scalaire VA c'est quoi ? c'est V T AT d'accord plus V N j'écris j'écris bêtement mon produit scalaire tel qu'il doit s'écrire si j'ai deux directions perpendiculaires UT U N or qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a de particulier je répondrai tout à l'heure qu'est-ce qu'on a de particulier c'est que la vitesse ayant ayant toujours la direction de la tangente il n'y a pas de composante VN d'accord ? donc le produit scalaire VA eh bien c'est juste égal au produit de la vitesse je n'ai pas besoin d'écrire VT puisque la vitesse a toujours la direction de la tangente eh bien le produit le produit scalaire VA c'est égal au produit de la vitesse je peux je peux écrire que ça c'est juste V d'accord ? V multiplié par AT ça va ? donc si je cherche le produit le signe du produit scalaire VA c'est ça qui me dit si le mouvement est accéléré ou retardé eh bien il suffit de faire le produit de V par AT puisque de toute façon le deuxième terme de mon produit scalaire n'existe pas parce que VN n'existe pas alors j'ai vu qu'il y a une question alors c'est quoi ? même dans l'intervalle 0-20 l'accélération est tangentielle dans un mouvement je vous rappelle que dans l'intervalle 0-20 on est ici on est sur la partie on est sur la partie rectiligne on est sur le segment de droite A-O vous pouvez toujours parler d'accélération tangentielle elle est confondue avec l'accélération puisque dans un mouvement dans un mouvement rectiligne le vecteur accélération est porté par la trajectoire bon alors c'est bon pour le de rien c'est bon pour le produit VAT c'est le signe du produit VAT quand vous avez un mouvement curviligne vous regardez le signe du produit VAT alors dernière dernière phase je suis dans cette partie là de la courbe de vitesse donc entre l'instant 35 secondes et l'instant 50 secondes alors je suis où et bien 35 secondes c'était le deuxième passage le temps du deuxième passage par le point O donc entre 35 et 50 secondes je suis sur la partie rectiligne O-E d'accord donc j'ai un mouvement rectiligne alors comment il est ce mouvement rectiligne et bien j'ai la vitesse qui est positive l'accélération qui est négative donc le produit VA qui est négatif ça veut dire que j'ai un mouvement rectiligne retardé la courbe de vitesse est une droite ça veut dire que l'accélération est constante et donc je vais pouvoir dire que le mouvement est rectiligne uniformément retardé c'est bon ? alors on va maintenant à la question 2 déterminer la distance A O alors la distance A O et bien on va on va la déduire de la courbe de vitesse d'accord puisque A O c'est le déplacement entre l'instant T égale 0 et l'instant T égale 20 secondes et bien avec la courbe de vitesse si je si je mesure si je mesure cette surface là d'accord si je mesure cette surface là et bien j'ai quoi et bien j'ai S à l'instant 20 moins S à l'instant 0 je pourrais dire X à l'instant 20 moins X à l'instant 0 puisque je suis sur une partie rectiligne horizontale mais on va on va plutôt garder l'abscisse qui en déguine pour décrire tout le mouvement sur la totalité de la trajectoire donc S de 20 moins S de 0 égale à la surface qui est sous la courbe d'accord donc la distance la distance A O c'est la surface du triangle donc je vais avoir 20 multiplié par P divisé par 2 exactement très bien donc ça fait 10 pi alors ensuite question suivante montrez que R mesure 10 m alors montrez que R mesure 10 m et bien ça aussi on peut le trouver grâce à la courbe de vitesse de quelle façon de quelle façon est-ce qu'on peut trouver ça et bien on peut on peut mesurer l'arc alors je vous rappelle que 20 secondes c'est le temps du premier passage par le point O et que 30 secondes c'est le temps du passage par le point C d'accord donc entre entre 20 secondes et 30 secondes je suis sur cette partie de la trajectoire d'accord alors ça veut dire quoi et bien ça veut dire que si je mesure cette surface si je mesure cette surface là elle va me donner elle va me donner S à l'instant 30 moins S à l'instant 20 secondes c'est à dire à 20 secondes je suis au point O à 30 secondes je suis au point C et bien ça veut dire que ça me permet de mesurer ce déplacement là cette variation d'abscisse curine c'est à dire que ici je vais avoir l'arc O C d'accord et quand je mesure cette surface là et bien je mesure aussi l'arc O C d'accord puisque à l'instant 20 j'étais à la position O et qu'à l'instant 30 j'étais à la position C donc cet arc là et bien je le mesure si je calcule cette surface sous la courbe de vitesse d'accord alors ça me donne quoi ça me donne la surface d'un rectangle qui a pour largeur 10 secondes et pour longueur pi mètres par seconde ça veut dire que je vais avoir cette surface là qui vaut 10 pi enfin cette surface qui correspond à une variation d'abscisse curine donc j'écris delta S égale à 10 pi c'est bon ? alors c'est 1 mètre c'est une 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 distance une variation d'abscisse curine c'est c'est une distance donc 10 pi mètre de l'autre côté et bien connaissant connaissant le rayon et connaissant l'angle quel est cet angle que vaut cet angle quand je vais du point O au point C j'ai décrit quel angle j'ai décrit un angle qui est égal à pi d'accord exactement 180 degrés voilà alors si je veux avoir la longueur le demi-périmètre d'un cercle c'est quoi et bien c'est pi multiplié par R j'écris que O C c'est égal à pi multiplié par R d'accord et de l'autre côté mon delta S qui est aussi égal à O C d'accord c'est aussi la mesure de mon arc O C donc j'ai mesuré mon arc O C de deux manières différentes en utilisant l'angle et le rayon du cercle je sais que c'est pi R et en mesurant la variation d'abscisse cordiline sur ma courbe de vitesse entre l'instant de passage par le point O et l'instant de passage par le point C c'est à dire que j'ai encore une fois mesuré O C alors si je fais la correspondance entre les deux d'un côté j'ai trouvé pi R et de l'autre côté j'ai trouvé pi multiplié par 10 et bien ça veut dire quoi ça veut dire que R égale 10 c'est bon vous avez suivi d'accord alors la question la question suivante sinon je vais alors la question suivante bon alors A O oui je suis là O C c'est pi R et C aussi l'air sous la courbe donc j'ai trouvé pi R et 10 donc R égale 10 alors la question suivante c'est calculer dans le système de coordonnées cartésiennes les composantes de la vitesse moyenne entre l'instant T O 1 et celui du passage en B alors l'instant de passage par le point B c'est 25 secondes d'accord c'est c'est assez logique puisque le point B se trouve se trouve au milieu de l'arc O C et que sur tout l'arc O C la vitesse reste constante donc au milieu de la distance au milieu de cet arc je suis à l'instant qui se trouve entre 20 et 30 donc je suis bien à 25 secondes alors on veut la vitesse le vecteur vitesse moyenne alors bon ça n'apparaît pas ne vous inquiétez pas ça apparaîtra sur le PDF que je vous enverrai je vais dessiner ce vecteur alors on vous demande le vecteur vitesse moyenne entre 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 l'instant est-ce qu'il y a le moyen de voir plus voici voici alors je suis je suis au point O ici et au point B là d'accord donc le vecteur déplacement le voici d'accord ça c'est le vecteur O B alors voici le vecteur O B il va de mon point O à mon point B voici ça c'est le point C d'accord donc on vous demande le vecteur vitesse moyenne entre l'instant 20 secondes et l'instant 25 secondes alors le vecteur déplacement c'est le vecteur O B d'accord à l'instant T égale 20 secondes je suis au point O à l'instant T égale 25 secondes je suis au point B donc mon vecteur déplacement c'est bien le vecteur O B d'accord alors si je veux écrire ça en coordonnées cartésiennes je dois alors la vitesse moyenne pardon la vitesse moyenne sur l'intervalle 20 25 secondes c'est le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps alors ce vecteur déplacement ce vecteur vitesse moyenne on vous l'a demandé en en fonction de ses composantes cartésiennes d'accord et bien on va décomposer puisque c'est le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps on va décomposer le vecteur déplacement en deux en deux composantes d'accord O B X O B Y d'accord quelle est la longueur de O B X et bien c'est le rayon donc je vais avoir O B égale à R I plus alors la composante verticale c'est R J les deux composantes sont égales et chacune elle a pour module la valeur du rayon donc j'ai R I plus R J divisé par delta T R étant égale à 10 et delta T étant égale à 5 secondes et bien je vais avoir mon vecteur vitesse moyenne sur cet intervalle qui vaut 2 I plus 2 J en mètre par seconde donc les deux composantes du vecteur vitesse moyenne la composante horizontale elle vaut 2 mètres par seconde et la composante verticale elle vaut 2 mètres par seconde aussi c'est bon alors ensuite déterminer puis représenter la vitesse et l'accélération instantanée au point B alors on vous impose on vous impose une échelle des échelles alors au point au point B qu'est-ce qu'on a et bien au point B au point B alors on se trouve ici d'accord à l'instant T égale 25 secondes donc je connais la valeur de la vitesse je sais que la vitesse elle vaut pi mètres par seconde d'accord il n'y a pas d'accélération tangentielle puisque le module de la vitesse reste constant donc en fait le dv sur dt c'est 0 par contre il y a une accélération normale puisqu'il y a une vitesse d'accord l'accélération normale je vous rappelle que c'est 2 au carré sur R donc l'accélération normale V ça vaut Pi donc ce sera Pi au carré divisé par R R vaut 10 mètres donc ça sera Pi au carré sur 10 c'est bon c'est à dire que AN AN c'est pratiquement un mètre par seconde au carré d'accord voilà donc le vecteur je dois dessiner mes vecteurs UT UN c'est bon je suis au point B j'ai tourné j'ai tourné dans ce sens là d'accord je tourne dans ce sens là ça veut dire que mon vecteur UT il est vers le haut et mon vecteur UN je tourne de Pi sur 2 pour avoir le vecteur UN donc à la position B mon vecteur V V mon vecteur vitesse le VB et bien il va être dans le la même direction et le même sens que le vecteur UT d'accord il vaut Pi on vous a dit de représenter les vecteurs vitesse avec l'échelle 2 centimètres pour 2 mètres par seconde ça veut dire que pour Pi mètres par seconde donc ce vecteur il doit faire 2 centimètres d'accord alors pour l'accélération on a dit qu'il n'y avait pas d'accélération tangentielle il y a juste une accélération normale et on a trouvé comme résultat Pi au carré sur 10 c'est à dire pratiquement 1 donc 2 centimètres pour représenter 1 mètre par seconde au carré donc ce vecteur AN il doit faire 2 centimètres c'est bon donc VB AB alors on passe maintenant à la dernière question M passe par D avec une vitesse VD égale à 7 mètres par seconde alors je suis le point D se trouve ici d'accord donc je suis sur cette partie la deuxième partie du cercle et je suis dans la courbe dans la courbe de vitesse je suis sur cette partie là d'accord c'est bon alors je connais la vitesse on ne vous demande pas de la trouver on vous la donne on vous dit que c'est 7 mètres par seconde et on vous demande de trouver les composantes tangentielles et normales de l'accélération alors puisque je sais que je suis dans cette partie là de la courbe de vitesse et bien je peux avoir l'accélération tangentielle qui est la dérivée de la vitesse en mesurant la pente de cette droite d'accord la pente de cette droite me donne la valeur de la dérivée de V sur tout cet intervalle comme la courbe de vitesse est une droite et bien ça veut dire que la pente la tangente a toujours la même pente ça veut dire que l'accélération tangentielle est constante pendant tout cet intervalle et c'est mesuré par la pente de la droite de la vitesse donc ça sera 3 pi moins pi d'accord c'est cette longueur là divisé par celle là donc 3 pi moins pi divisé par 35 moins 30 c'est bon donc ça me donne at égal à 2 pi sur 5 voilà donc at c'est mesuré par la pente de V de t donc 3 pi moins pi divisé par 5 donc ça donne 1,25 mètre par seconde par seconde au carré l'accélération normale c'est la vitesse au carré la vitesse au point d au carré divisé par r la vitesse au point d on vous l'a donné c'est 7 mètres par seconde le rayon c'est 10 donc ça vous donne 4,9 mètres par seconde au carré donc l'accélération à la position d c'est l'accélération tangentielle donc 1,25 u t plus l'accélération normale plus 4,9 u n alors le tout en mètres par seconde au carré donc ici u t puisque je tourne dans ce sens là u t est vers le bas d'accord c'est tangent au cercle et ça va être vers le bas cette fois je tourne de pi sur 2 pour avoir u n c'est bon ça veut dire que la vitesse elle va être vers le bas c'est le le vecteur en rouge d'accord l'accélération tangentielle on a trouvé que c'était 1,25 et l'accélération normale c'est 4,9 alors on vous a donné une échelle elle est un petit peu trop grande l'échelle des accélérations on vous dit 2 centimètres pour 1 mètre par seconde au carré ça veut dire que mon vecteur de 4,9 il faut 9,8 centimètres pour le représenter donc voici mon vecteur a n mon vecteur a t je fais la somme des deux et j'ai le vecteur accélération c'est bon ? c'est bon ? son horizontal est vers la droite et un axe ou y qui est vertical et vers le haut d'accord ? c'est ça le sens positif sur l'axe ou y c'est vertical vers le haut et le sens positif sur un x c'est vers la droite d'accord ? donc si vous regardez les vecteurs a t et a n et bien a n est horizontal a t est vertical et bien ça veut dire que a t ça sera la composante a x elle aura même longueur que le vecteur a x donc je vais dire que si je dois écrire regardez bien comment est ce vecteur c'est à la fois c'est à la fois je vais remonter un petit peu voilà alors ce vecteur a n c'est aussi c'est aussi le vecteur a x d'accord ? et ce vecteur a t c'est aussi le vecteur a y c'est bon ? alors qu'est-ce qu'on remarque ? que le vecteur a x donc je peux écrire c'est-à-dire que le vecteur a d c'est a x plus a y alors ce que je remarque c'est que voici mes deux vecteurs i et j je remarque a x est dans le sens positif donc a x c'est plus 4,9 i par contre a y il est dans le sens négatif puisque le vecteur j est vers le haut et que lui est vers le bas donc a d y c'est moins 1,25 j c'est bon ? voilà alors attention n'allez pas n'allez pas généraliser ce qu'on vient de faire il n'y a pas toujours cette correspondance c'est parce que il se trouve une seconde il se trouve que a n a la direction horizontale et que a t a la direction verticale si on avait fait ça quelque part ici on aurait pu avoir a t comme ça d'accord a n qui aurait été comme ça dirigé vers le rayon d'accord voici voici a t et voici a n d'accord si on devait alors si on fait la somme la somme des deux et bien je vais avoir voici le vecteur accélération d'accord si je voulais maintenant le décomposer en suivant l'axe ox et l'axe y ça c'est le vecteur a et bien il aurait comme composante horizontale alors j'abaisse la perpendiculaire ici et bien voici voici ax d'accord et ay le voici d'accord vous voyez bien que si vous êtes à une autre position ax n'a rien à voir avec a n et ay n'a rien à voir avec at d'accord c'est juste parce que on est à une position qui est particulière à cette position la direction de j et de u n pardon de i et de u n sont les mêmes et que la direction de j est parallèle à la direction de ut c'est juste pour ça qu'on a eu cette cette correspondance entre at d'un côté et ay de l'autre à n d'un côté et à x de l'autre d'accord mais ce n'est pas ce n'est pas une généralité c'est juste parce qu'on est à une position particulière ça va c'est bien clair c'est une coïncidence exactement alors j'ai vu qu'il y avait une question c'est quoi de ad c'est quoi j'ai pas compris ah l'accélération c'est l'accélération au point d ad c'est l'accélération au point d d'accord on a regardé ici ici on avait la vitesse au point b d'accord et puis les deux les deux composantes de l'accélération au point b et là on travaillait au point d donc on avait la vitesse au point d on l'a appelé vd donc l'accélération au point d on l'appelle ad c'est bon vous avez compris Faisal c'est bon 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 et ben on a le temps de commencer la série dynamique mais c'est très bien si vous n'avez plus de questions sur sur l'exercice 10 bien sûr c'est bon alors on passe à la série dynamique là je ne sais pas si vous avez regardé la série je ne sais pas ce qui vous quel est l'exercice que vous trouvez le plus intéressant le constat d'accident ou bien ou bien le le chasseur avec son fusil et la balle de toute façon dans le pdf il y aura la solution de deux exercices mais vous pouvez en choisir un vous choisissez le 1 ou le 2 c'est comme vous voulez préférer le 2 d'accord de toute façon je vous donnerai la solution du 1 et si vous avez des difficultés vous m'envoyez un mail et on pourra revoir ça au prochain T2 d'accord alors ça c'est ok d'abord renoncer alors un chasseur de masse 80 kg porte un fusil de masse petit m égale 4 kg alors ce chasseur se trouve sur un lac gelé ça veut dire qu'il n'y aura pas de frottement le fusil tire une balle de masse n' prime à la vitesse de 600 m par seconde quel est le module de la vitesse de recul du fusil si on suppose que le chasseur ne le tient pas fermement contre le poil quel est le module de la vitesse du chasseur une fois que le fusil lui a frappé l'épaule on supposera que la collision est parfaitement inélastique c'est-à-dire que l'homme et le fusil restent liés quel serait le module de la vitesse du chasseur s'il tenait le fusil fermement appuyé sur l'épaule alors on va voilà alors dans cet exercice on va appliquer ce qu'on appelle le principe de conservation de la quantité de mouvement d'accord alors quand est-ce qu'on peut appliquer ce principe et bien à chaque fois qu'un système de plusieurs objets est un système isolé c'est-à-dire que toutes les actions extérieures soit qu'elles se compensent soit qu'elles sont négligeables d'accord oui alors si c'est un système si les actions extérieures se compensent ou sont négligeables et bien on va pouvoir dire que ce système est isolé d'accord alors donc on va considérer dans la première question on vous demande la vitesse de recul du fusil d'accord donc on va considérer le système qui va nous intéresser ici ça va être le fusil et la balle d'accord donc avant le tir on a ici on a une interaction d'accord une interaction ici c'est l'interaction c'est ce qu'on appelle une explosion c'est-à-dire que vous avez un un système qui va se séparer en deux ou en plusieurs parties d'accord alors ici c'est un système qui va se séparer en deux parties alors avant l'interaction et bien la balle elle est dans le fusil la balle plus le fusil ça forme un tout d'accord et après le tir et bien les deux les deux parties de ce système se sont séparées il y a la balle qui part d'un côté et le fusil qui part de l'autre c'est bon alors on écrit on écrit donc la conservation de la quantité de mouvement la quantité de mouvement avant le tir c'est quoi c'est que le système balle plus fusil est immobile ça veut dire que la quantité de mouvement et bien elle sera nulle puisque la quantité de mouvement c'est la masse du système multipliée par la vitesse du système si le système est immobile ça veut dire que avant l'interaction je vais avoir m plus m prime ça c'est la masse totale du système multipliée par la vitesse la vitesse est nulle d'accord ça c'est la quantité de mouvement avant l'interaction d'accord après l'interaction et bien j'ai deux entités le système a explosé donc j'ai les deux parties qui se sont séparées j'ai la balle qui va avoir une quantité de mouvement alors je vous rappelle que la masse de la balle c'est m prime donc la quantité de mouvement de la balle ça sera m prime vb et la quantité de mouvement du fusil de fusil a une masse m ça sera m vf c'est bon donc j'ai quantité de mouvement avant l'interaction c0 égale à la quantité de mouvement après l'interaction m vf plus m prime vb alors qu'est-ce que ça me donne et bien ça me donne m vf égale à moins m prime vb ça veut dire que vf est égal à moins m prime sur m vb et en module puisqu'on vous demande un module vf c'est m prime sur m vb alors m prime c'est 15 grammes m c'est 4 kilos donc il ne faut pas oublier de faire la conversion les deux doivent être soit tous les toutes les deux en grammes soit toutes les deux en kilogrammes voilà donc ça donne 2,25 mètres par seconde je vous rappelle que la balle est partie avec une vitesse de 600 mètres par seconde alors deuxième deuxième question quelle est la vitesse du chasseur une fois que le fusil lui a frappé les points d'accord le chasseur le chasseur est immobile on va voir la situation avant le choc donc avant le choc le chasseur est immobile et le fusil a une vitesse vf d'accord ce qui va se passer c'est qu'il va le frapper à l'épaule et il va le chasseur va être entraîné avec le fusil vers l'arrière donc la situation avant le choc c'est que le chasseur est immobile et le fusil part vers l'arrière avec une vitesse vf et après le choc et bien les deux on vous dit que on supposera que la collision est parfaitement inélastique c'est à dire que l'homme et le fusil restent liés c'est à dire qu'ils vont partir ensemble avec la même vitesse alors cette vitesse je l'ai appelée vh plus f c'est à dire l'homme et le fusil qui forment un seul et même corps d'accord ils forment un bloc tous les deux et ce bloc va reculer avec une vitesse vh plus f alors qu'est-ce qu'on écrit on écrit encore une fois que le système homme plus fusil est un système isolé donc sa quantité de mouvement reste constante avant le choc et bien j'écris la quantité de mouvement de l'homme c'est grand M multiplié par une vitesse nulle donc pas de pas de quantité de mouvement pour l'homme plus la quantité de mouvement du fusil donc M vf ça va et après le choc et bien les deux forment un bloc de masse grand M plus petit M leur vitesse ensemble elle est de vh plus f donc la quantité de mouvement du système après le choc c'est grand M plus petit M multiplié par cette nouvelle vitesse vh plus f alors voilà ce que ça donne la quantité de mouvement de l'homme qui est nulle la quantité de mouvement du fusil qui joue M vf ça c'est avant le choc et après le choc la quantité de mouvement du bloc homme plus fusil qui est qui est la masse du bloc donc la somme des deux masses multipliée par leur vitesse commune et ce que je cherche connaissant vf qui est le résultat de ma question précédente je cherche vh plus f donc vh plus f vous voyez bien d'après la relation que vh plus f va être dans le même sens que vf c'est bon contrairement à tout à l'heure où vous voyez tout de suite que vf allait être dans le sens opposé à vb pour que cette quantité soit nulle il fallait que les deux vecteurs soient du sens opposé alors que là j'ai un vecteur vf qui est vers la gauche égal à un autre vecteur qui est forcément lui aussi vers la gauche donc voici la relation entre les vecteurs la relation entre leurs modules et je trouve une vitesse de 0,107 mètres par seconde c'est bon ? alors troisième question on change la situation je vous rappelle ce qu'on vient de voir il y a eu il y a eu deux interactions l'une derrière l'autre d'accord la première interaction c'est que le fusil et la balle se sont séparés d'accord ils ont le système a explosé la balle est partie d'un côté le fusil de l'autre deuxième interaction le fusil a tapé sur l'épaule de l'homme et l'a entraîné avec lui d'accord donc il y a eu une première interaction qui est une explosion une deuxième interaction qui est un choc alors maintenant la dernière question c'est quoi ? c'est qu'elle serait on change on change les conditions qu'elle serait le module de la vitesse du chasseur s'il tenait le fusil fermement appuyé sur l'épaule c'est à dire qu'il va y avoir une seule interaction ils n'ont pas deux interactions l'une après l'autre il va y avoir une seule interaction c'est à dire qu'il va y avoir l'explosion du système alors le système ça sera quoi ? ça sera l'homme le fusil et la balle qui forment un tout et l'explosion ça sera que la balle va partir d'un côté si l'homme tient fermement le fusil contre son épaule et bien il va partir dès le départ vers l'arrière avec le fusil donc le nouveau système le système de départ c'est homme plus fusil plus balle ça c'est avant l'interaction ils sont immobiles tous les trois après l'interaction la balle est partie d'un côté l'homme et le fusil sont partis de l'autre et on cherche la vitesse de l'homme dans cette situation je vais aller trop loin voilà donc avant le tir et bien j'ai une quantité de mouvement initial qui est nulle puisque tout tout est immobile personne ne bouge après le tir et bien la quantité de mouvement finale c'est la balle qui a une vitesse redée et le bloc bien soudé qui est formé par l'homme et le fusil et bien va avoir une autre vitesse que je vais appeler dh plus f alors j'écris l'égalité entre la quantité de mouvement initial et la quantité de mouvement finale et et bien on trouve cette relation cette vitesse est égale alors je fais passer celui-là à gauche il devient moins m' vd et la vitesse va être égale à moins m' vb divisé par grandième plus petit m c'est-à-dire qu'en module je vais avoir un prime sur grandième plus petit m vb et c'est très curieux mais on trouve la même vitesse d'accord alors qu'est-ce qu'il y a quelle est la différence entre les deux situations et bien la différence c'est juste que l'homme va recevoir un choc sur l'épaule d'accord et que et que dans dans la deuxième situation il n'a pas il ne ressent pas de choc sur l'épaule mais au final au final il va partir vers l'arrière avec la même vitesse dans les deux situations d'accord alors c'est quelque chose que tous les chasseurs savent c'est que quand vous tirez avec un fusil il ne faut pas le tenir à bout de bras pour ne pas vous faire mal vous devez bien le coincer sur votre épaule contre votre épaule pour ne pas recevoir de choc sur votre épaule et que vous repartiez vers l'arrière avec le fusil voilà alors ça ne veut pas dire que je vous conseille d'aller chasser alors ça veut dire quoi la conservation de la quantité de mouvement c'est ce qu'on vient de voir c'est que la quantité de mouvement d'un système isolé reste constante mais vous avez vu ça en cours vous avez commencé la dynamique ou pas oui exactement la conservation de la quantité de mouvement ça veut dire quantité de mouvement avant interaction égale la quantité de mouvement après interaction voilà alors je ne vais pas plus loin parce qu'il reste 3 minutes on ne peut pas on ne peut pas commencer un exercice et le laisser en plein voilà donc je vous enverrai aussi la solution de l'exercice c'est un c'est un c'est un